Classique 21, podcasting, surfons tranquilles, le web sans soucis avec Olivier Bogart. Eric Lapton nous a mis en retard, mais ça c'est pas grave du tout parce qu'il fallait en profiter, il est 8h54. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Alors, ça n'a échappé à personne, on est le 7 février aujourd'hui et c'est le Safer Internet Day, ce qui veut dire donc la journée pour un internet plus sûr. En votre anglais Eric. Yes. Oui, en fait ça fait déjà 13 ans que chaque année, plus de 110 pays, parmi lesquels les 28 pays de l'Union Européenne, se mobilisent autour d'un thème visant à faire d'internet un outil convivial et sûr. Et ce sont surtout les plus jeunes qui sont visés, mais la campagne nous encourage à avoir tous un comportement responsable. Nos enfants et ados sont très actifs sur le net, sur les réseaux sociaux, ils y partagent de nombreuses photos et vidéos et sont à l'affût des commentaires qu'ils vont susciter. Toutefois, cet usage peut aussi poser problème et en Belgique, c'est Child Focus qui est le partenaire de la journée et l'association explique sur son site que les jeunes peuvent devenir le moteur d'une évolution positive. Alors, le changement c'est toi, donc ça c'est l'objectif de l'édition 2017, un véritable appel à l'action et même à la responsabilisation. Exactement, dans la rubrique du 24 janvier dernier, on avait terminé justement en attirant l'attention sur la nécessité de vérifier l'information. Et Child Focus va dans le même sens en soulignant les avantages d'un usage critique d'internet. Et il est notamment question de sensibiliser les jeunes aux pièges qu'ils pourraient rencontrer. Exactement, l'objectif des actions qui seront menées est de mieux outiller les enfants et ados et les amener à réfléchir aux conséquences de leurs actes sur internet. Les parents et les professionnels, quant à eux, doivent les accompagner dans leur expérience digitale en communiquant, en dialoguant ainsi qu'en montrant de l'intérêt pour leurs activités en ligne. Et grâce à de nombreux partenaires, Child Focus organise au cours de cette journée des activités destinées aux enfants et aux ados dans près de 700 classes dans les écoles de notre pays. Et sur son site, ClickSave, Child Focus vous propose de découvrir plein de bons conseils. Ils sont organisés en fonction du public et donc pour vous, parents, qui vous posez certainement aussi des questions, vous y trouverez des astuces vous permettant de mieux gérer ces nouveaux outils numériques. Thank you very much, Oliver. Excellent. À la semaine prochaine. Yes, absolutely. Surfons tranquilles, également en version texte sur classique21.be. Retrouvez cette rubrique dans le soir magazine de mercredi. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21. Sous-titrage Société Radio-Canada